Il est dans les bureaux, il est parti passer visite médicale et s'il signe avant ce soir, et bien sûr qu'il est disponible pour samedi. Il est motivé, il a envie de mettre ses qualités à notre service. Il est prêt. Il va apporter ses qualités propres à lui, ses déplacements, son sens du but, la green tag qu'il a. Il est capable de marquer, de faire marquer des buts. Oui, oui. Ce n'est pas le même profil de vitesse-vitesse comme pouvait avoir Isaac. Il est puissant, il se déplace bien. Il aime bien faire les appels en profondeur. Il est capable de jouer aussi de la caler. Un bon jeu de tête. Il utilisait deux pieds. Il n'y a pas de problème. Oui. Il a joué tous les deux devant. Même à Clermont, je me rappelle, quand il était plus jeune, il a joué côté gauche à 1-4-3 aussi. Il a un profil très généreux qui va bien à notre équipe. On verra. On verra si c'est la possibilité. On verra. Ce n'est pas que la générosité. C'est des joueurs de collectifs qui se battent pour l'équipe et qui sont sanguins, qui ont le sens du but, qui savent marquer des buts. Qui aiment bien être dans la boîte. Les buts se marquent souvent dans la boîte. Mais Giovanni, aujourd'hui, il est toujours au club. Il a eu des offres de Sion. Pour l'instant, il n'a pas répondu favorablement. On verra. C'est lui qui décide. Aujourd'hui, c'est lui qui décide. C'est le joueur. Il est ce contrat avec nous. Il a eu des offres. Il a eu permis de pouvoir partir. C'est lui qui décidera. S'il reste, il sera en concurrence avec les joueurs qui sont là. Tout le monde est sur le pont, à part le petit Koza qui finit sa réathétisation, qui devrait reprendre lundi avec nous. Après, le reste est le petit Kylian Kaibou, qui a l'épaule, qui est abîmé. Sinon, le reste, tout le monde est à disposition. C'est possible. Tout est possible. Bien sûr, il y aura des changements. Après, il faut qu'on utilise mieux le ballon, qu'on a pu le faire et mieux défendre aussi. Collectivement, on a laissé trop d'espace à Dijon. Il faut qu'on retrouve les vertus qu'on avait l'an dernier, d'être beaucoup plus compact. Et l'être sur tout le match. Pas avoir des séquences qui sont bonnes. Et après, on fait plus les efforts de replacements. On ne communique pas assez entre nous pour se guider, pour replacer les mecs. Et être à l'écoute pour le collectif. Si on veut gagner des matchs, il faut être compact. Parce qu'à un moment donné, il y a de la fatigue, il y a une perte de lucidité, moins d'écoute. On veut moins faire les efforts et les lignes s'écartent. Et quand on a le ballon, moins de disponibilité. Il faut voir avant, il faut réaliser les choses, faire les bons choix. Toutes les problématiques d'un match. Parce qu'on a mal utilisé le ballon. On l'a rendu trop facilement, en faisant beaucoup de mauvais choix. Quand tu cours après le ballon, à un moment donné, tu fatigues et tu laisses de la gomme aussi. Il faut qu'on utilise mieux le ballon. On connaît des temps de conservation beaucoup plus longues et faire des meilleurs choix. Quand on a la possibilité de faire mal à l'adversaire. On a eu pas mal de situations où les actions se sont avortées parce que ça manque de justesse. Il y avait la place pour faire mieux. Eux, ils n'ont pas eu cent mille situations, mais ils ont été beaucoup plus efficaces que nous. Ils n'ont été plus juste que nous. Bref, on trouve ça. Amiens, c'est une équipe qui est très solide. On les a vus contre Lyon, là. C'est costaud, même si la qualité de terrain est avantageuse aussi. C'est une équipe qui est toujours difficile à bouger chez elle. Ils l'ont montré l'an dernier. On avait fait match nul là-bas, mais on a dû gagner ce match-là. C'est une équipe qui est couriace. Il fait du bon boulot. Il fait du bon boulot avec son effectif. Il tire le maximum de ce qu'il peut tirer de ses joueurs. Et Stanis, ils ont fait un recrutement aussi avec des joueurs de qualité. Il a additionné avec les joueurs qu'il a pu garder. C'est cohérent. C'est une nouvelle saison. Il faut se remettre en question. On n'a pas su le faire contre Dijon. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on attaque qu'on soit compact. Quand on défend, on soit compact. Si on laisse autant d'espace et de l'attitude adversaire à utiliser le ballon facilement, on va souffrir contre toutes les équipes. Quand on n'a pas le ballon, il va falloir qu'on soit beaucoup plus regroupé, compact et agir ensemble. Laissez-moi un espace adversaire et avoir des distances d'intervention. Et dans les duels, être beaucoup plus près. Les 10 équipes qui ont perdues sont dans l'obligation de réagir. Il y a eu 10 victoires. Il n'y a pas eu de match nul. Toutes les équipes qui ont perdues sont dans l'obligation de faire un résultat. Là, on joue à l'extérieur. À nous de faire ce qu'il faut pour aller ramener les 3 points, voire 1 point de Damien. On va tout faire pour aller gagner. C'est notre but avant chaque match.